L'amour de ma vie est Jésus Oh , c'est l'amour, tu as gagné Tout mon cœur est hockey Jésus, j'ai eu l'amour Jésus, Jésus, L'amour de ma vie Jésus, c'est l'amour, oh , is it Jésus Jésus Alors s'il y a un problème Mon amour pour ta maison Je vais chanter à chaque saison Je t'aime Je t'aime avec la somme Dans la vie et la bénédiction Pour la vie je t'appartiens Tu m'aimais Et t'aimais encore Je suis d'accord Est-ce que tu es la maison du Seigneur ? L'amour de la vie Oh Jésus On sait l'amour Parce que tu as gagné Oh Jésus Je t'aime avec la raison Tu es la vraie bénédiction Pour la vie je t'appartiens Ma demeure sur ta main Tu m'amènes dans ton jardin Et moi je suis ivre de ton amour Seigneur Seigneur Et vivre nous tout le temps de ton amour Et venez nous par ta parole Au nom de Jésus Christ Qui a acclamé le Seigneur Jésus Qui a pu voir notre mort Pour acclamer le Seigneur Jésus Pour acclamer le Seigneur Jésus Et je suis la belle 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 Applaudissements Aide moi ce matin à saluer ta frère ta soeur qui est à ta gauche et à ta droite 10 fois sur le Seigneur Je peux lui dire que tu es content de le voir, content de l'avoir aussi ce matin. Et tu lui dis aussi que l'orateur de ce matin ne va pas durer, bientôt il va finir son message. Dans le livre de Jean, chapitre 87, Jean du 7, l'excellentaire. Jean, chapitre 87, l'excellentaire. J'ai eu le nom de Jésus. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, le monde croit que tu m'as envoyé. Je répète. Afin que je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alors depuis cette semaine, on nous enseigne sur la communion avec Dieu. La communion. Et ce matin, Jésus privilégié, nous nous tenions ici devant, afin de parler en peur du même terme. C'est une série d'enseignements que l'homme de Dieu, le pasteur David, a commencé ici. Et nous aussi, nous contribuons avec le peu que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Amen. Amen. Alors nous parlons de la communion. La communion. La communion. Lorsque nous parlons de la communion, nous parlons de relation. La communion est un degré de relation. Si on peut changer les français, je dirais que la communion est un niveau de relation. La communion en soi, elle n'est pas une relation, mais un niveau. Un degré. Il y a des sortes de relation. Il y a une personne qui peut éprouver pour une personne une relation très basse. Et une personne peut avoir une relation plus élevée. On dirait que ceux-là, ce sont des amis inséparables parce qu'ils ont une relation plus élevée. D'où il y a des degrés de relation, des niveaux de relation. Et la communion est aussi un degré parmi tant d'autres de relation. Un degré, les degrés le plus élevés d'une relation. Pour qu'on dise qu'il y a un niveau plus élevé d'une relation, qu'on dise que celui a une relation haute, une relation profonde avec celle-là ou celui-là. On dirait que celui-là est en communion avec celle-là ou celle-là. Alléluia. Vous savez que l'homme, comme Dieu l'a créé, il l'a créé en trois parties. L'homme est créé avec un corps, avec une âme et un esprit. Trois parties. Et l'homme, en créant des relations, en forgeant des relations, il le forge suivant ces trois parties. Il y a des relations entre hommes qui ne touchent que le corps. Il y a des relations entre hommes qui touchent l'âme. Et il y a des relations entre corps, entre hommes, qui touchent les trois à la fois. C'est à partir de cela qu'on va voir les degrés qu'il y a des relations sur terre. Par exemple, lorsqu'une personne travaille, il y a une relation professionnelle avec son patron. Cette relation est basée sur les choses qui sont physiques, sur les choses qui sont corporelles. Ils ont une alliance. Tu travailles pour moi, je te paye ton salaire. Là, c'est une relation qui touche le corps. Il y a une relation qui a à voir avec le physique. Tu travailles pour moi, je te paye ton salaire. Lorsqu'un État conclire un traité avec un autre État. Par exemple, la Turquie peut conclire un traité avec les États-Unis. Lorsque je serai combattu, tu viendras combattre pour moi. Et moi, je te paierai une tribu de 1000 lira ou 1000 euros. C'est une relation qui touche l'alliance. Donc, des relations physiques qui touchent le corps. Tout ce qui est physique, tout ce qui est matière. Premier niveau, un premier degré de relation. Et le second niveau de relation, c'est la relation qui touche l'âme. Les sentiments. D'où nous parlons maintenant de l'amitié. Relation amicale. C'est des relations qui touchent les sentiments. Je suis attaché par un sentiment au frère Khabib. Je suis attaché par un sentiment au pasteur David. Ça, ce sont des relations qui touchent l'âme. Dans le livre de Samuel, on nous parle d'un jeune garçon qui s'appelait Jonathan. Jonathan était le fils du roi Saïl. La Bible dit que malgré que son père était ennemi à David et cherchait à le tuer, mais Jonathan était ami de David. La Bible dit qu'il aimait comme sa propre âme. Il s'est élevé, il aimait comme son âme personnelle. Il aimait de toute son âme. C'est pourquoi derrière la Bible nous parle de l'amour. Vous devez aimer Dieu de toute votre âme. L'âme, c'est le siège des sentiments. D'où le deuxième degré de la relation. Le premier degré de la relation est basé sur les choses qui sont physiques. Et le second degré, c'est basé sur les choses qui sont sentimentales. Je suis attaché par les sentiments à une personne, à un ami. Ce sont des relations amicales. Et le troisième degré, c'est cette relation qui ne touche pas seulement l'esprit, mais une relation qui touche et le corps, et l'âme, et l'esprit, dont on appelle la communion. Alléluia. La communion, c'est cette relation qui touche et le corps, et l'esprit, et l'âme. À chaque fois qu'il est avec toi, il peut être gentil. Il peut agir fidèle. Il peut venir à l'église, tu le vois prier. Plairer même dans la prière. Prophétiser, prêcher la parole. Mais au fond de lui, peut-être mauvais. Au fond de lui, peut-être un païen. Mais chaque dimanche, on le voit dans l'église. Lorsqu'il arrive ici, il nous montre un visage comme étant un agneau. La Bible dit que certaines personnes font profession de connaître Dieu. Pour réer la connaissance de Dieu, c'est comme une profession. C'est comme une personne qui fait du théâtre. Lorsqu'il est dans la milieu de religion, il est en train de nous montrer qu'il est religieux. Lorsqu'il est à l'extérieur, il nous répétit encore un autre habit. Il est en train de danser le dombeau avec nous autres. Lorsqu'il est ici, il est là. Lorsqu'il est là-bas, il est là. Ils font profession de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est pour nous un travail. Il sait que chaque dimanche, j'ai un travail de porter un habit de connaissance de Dieu. Et lorsqu'il sort, il sait que chaque week-end, je dois aller dans un bar. Et là-bas, j'ai encore un travail d'être parrain comme eux. Ils font profession de connaître Dieu. La Bible dit encore, Dieu dit que ce peuple est mon orgueil de la bouche. Mais dans l'air cœur, ils sont loin de nous. La communion avec Dieu. Dieu ne vise pas ce que l'on voit. Parce que c'est que l'on voit peut-être être trompeux. C'est qu'aujourd'hui, une personne peut te mentir, il te montre qu'il est bien. Une personne peut être faux. Ce qu'il te montre, ce n'est pas ce qu'il pense de toi. Nous avons assis à l'estin comme ça. Une personne qui est en colère contre toi. Mais lorsqu'il te voit, il te salue, que le Seigneur te bénisse. Mais lorsque tu pars, il est réellement celui-là. Le jour où je l'aurai. Si je lui parle comme ça, c'est parce que j'ai quelque chose à voir. Sinon lui, qu'est-ce que je vais faire de lui ? Il est pourri. A l'intérieur, il est mauvais. Ce sont des relations que les hommes entretiennent. Des relations qui sont tout simplement apparentes. C'est pourquoi Dieu ne vise pas des relations comme ça. Il vise la communion. Car la communion ne touche pas seulement les corps, pas seulement les sentiments qui sont extérieurs. Mais il touche aussi l'esprit qui est en nous. En la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, ça ne ferait personne. Si je connais ton esprit, je te connais en réalité. Si je ne vois que des sentiments que tu montres, c'est que je ne les connais pas vraiment. Et Dieu, tu peux te cacher, mais tu ne peux pas les cacher à Dieu. Parce que Dieu, avant de créer des relations avec toi, il ne commence pas par les corporels. Il commence directement de l'intérieur. C'est pourquoi lorsqu'il parle de l'amour dont tu dois l'aimer, la Bible est le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, tu l'aimeras de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ton énergie. Il parle de l'intérieur. Il dit que si tu dois aimer Dieu, que ce ne soit pas seulement par la bouche, que ce ne soit pas seulement par le physique des sentiments apparents, mais que ce soit par l'intérieur façonné. Il faut que Dieu soit à l'intérieur. C'est pourquoi Christ a dit que je me tiens à la porte et que je frappe. Celui qui ouvre, c'est là que la relation commence. Il faut d'abord que je rentre à l'intérieur. Que je vois s'il vraiment est chrétien ou pas. Que je vois s'il vraiment laisse apparaître, c'est vraiment ce qu'il est. C'est pourquoi Christ a dit que le moment est venu où le vrai est adorateur. Il n'a pas parlé des adorateurs en général. Il parlait de vrai. Car un vrai, c'est celui dont l'intérieur et l'extérieur, c'est les centres. La Bible dit que c'est l'importance du cœur qui est la bouche. La bouche, c'est ce qui est physique. La bouche sort ce que tout le monde peut entendre. Mais le cœur garde le seul et personne ne peut entendre. L'homme peut être ici à l'église avec des pensées en fait. Il pense à comment faire du mal en sortant d'ici. Il y avait des frères du chinois à l'église qui ont témoigné un jour après leur conversion qu'ils venaient à l'église pendant qu'on enseignait la sainte d'été. C'était bizarre. Il se disait, mais comment est-ce que ça peut arriver? Pendant qu'on enseignait, toi ne fais pas d'impudicité. C'était à ce moment. À ce moment-là même qu'il prenait son téléphone pour envoyer un message à sa petite amie on se voit après l'église à l'église. C'était à ce moment-là même. Pendant qu'on enseignait, on le voit très sérieux en train de regarder les gars en train de regarder le prédicateur. On le voit très sérieux en train de suivre. On se dit que celui-là il comprend un peu le message. Or ce n'est pas ça. Il n'est pas là. Il montre le sentiment comme s'il le regarde, comme s'il le suit. Mais l'intérieur, il est éloigné de Dieu. Il est éloigné du message qu'on est en train de donner. Et Dieu, connaissant tout ça, il s'est dit que je ne peux pas m'approcher d'eux avec des sentiments apparents. Il faut d'abord que j'entre à l'intérieur. Je vais vous dire que lorsqu'on commence la communion, la communion va avec deux choses. Premièrement, lorsque tu vises la communion avec Dieu, je te parlais d'abord de la communion, ensuite je te dirai pourquoi tu veux être en communion avec Dieu. Parce que c'est important. Lorsque tu vises la communion avec Dieu, la première chose c'est que tu t'exposes à Dieu. La communion ne peut pas se faire en cacheterie. Lorsque tu fais la communion avec Dieu, c'est comme deux personnes qui se disent on va faire le partenariat. Mais dans le partenariat, amène-moi tout ce que tu as et mets ça sur la table. Moi aussi je vais amener tout ce que je veux, je vais le mettre sur la table. On ne connaît plus le visage. On ne connaît plus ce qu'eux nous montrent. mais Dieu s'est dit que si l'homme ressort tout de lui, je saurais comment le changer. J'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur, vais entrer dans ton cœur afin de te transformer. Ce que Dieu vise en toi, c'est ta transformation complète. C'est pourquoi il va être dans ton cœur. Vous savez, la communion ne commence pas de l'extérieur. La communion avec Dieu commence de l'intérieur. C'est pourquoi lorsqu'il nous parle ici dans Jean chapitre 17, il dit Père, aussi vrai que toi et moi nous sommes un et que je suis en toi, toi tu es en moi, il faut qu'eux aussi soient un avec nous, qu'ils soient en nous et que nous aussi nous soyons en eux. Il faut que Dieu soit en toi avant que la relation de la communion commence. Il faut que Dieu explore tout ton potentiel à l'intérieur de toi. Il faut qu'il aille à l'intérieur et chercher la partie la plus importante de ta vie et commencer à t'échanger. Vous savez, lorsque Dieu commence à changer une personne à l'intérieur, même lui-même, il ne comprend pas les changements. Il vient tout simplement, c'est immédiatement comprendre est-ce que c'est moi ? Il voit une chose qu'il ne peut pas laisser passer mais il le laisse passer. On le voit dire, je te pardonne. Tout le monde s'étonne, mais comment il peut dire, je te pardonne ? Tu n'as pas connu comme ça ? Quand les choses comme ça t'arrives, on sait comment tu réagis. Mais aujourd'hui, ces jours-là, ils te voient réagir différemment. C'est parce que Dieu est en train de faire un travail en toi. N'étant pas de voir que depuis que Dieu est en Christ, les choses sont en train de changer. Dans ce livre, nous voulons le lire, exactement dans ce chapitre, à la maison, vous allez le lire, et vous allez verser 1 jusqu'au verset 21, on reviendra le lire dans ses disciples. Et dans cette prière, il fait un rapport à Dieu. Il dit, premièrement, et l'élément premier, que je puisse faire connaître ton nom. Secondement, que je puisse être un avec nous. D'où, il n'y a pas de communion s'il n'y a pas, premièrement, les noms de Dieu. Secondement, il n'y a pas de communion s'il n'y a pas, deuxièmement, la présence ou la gloire de Dieu. Il n'y a pas la communion si nous ne sommes pas en Christ et en Dieu. Je veux nous expliquer ça. La communion, ce degré de relation, ce degré de relation, commence chez lui de l'intérieur. Il faut que Dieu se place à l'intérieur de ton cœur, qu'il soit vraiment sûr. Et s'il n'est pas sûr que tu lui appartiens, il va commencer lui-même à faire un travail. Vous savez, les mâles que tu as, peut-être que tu caches dans ton vrai visage vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis des noms qui sont autour de toi, parce que si tu lui dis, si tu lui fais connaître tes défauts, il pourra fuir loin de toi. Mais Dieu t'a dit, ce matin, que laisse-toi aller. Lorsqu'il vient dans ton cœur, s'il trouve qu'il y a des problèmes à l'intérieur, il ne fera pas connaître à quelqu'un. Il commencera par l'échange lui-même. Il commencera par te transformer. J'aimerais te dire qu'il faut fuser la communion avec Dieu. Et je te dirai pourquoi tout à l'heure. Il faut fuser la communion avec Dieu. Car c'est tellement bénéfique. Vous savez, la relation, c'est entre deux personnes. Ce n'est pas avec une seule personne. Je dis, premièrement, c'est s'exposer à Dieu. C'est laisser Dieu explorer tout ton potentiel. C'est laisser Dieu entrer à l'intérieur de toi et commencer à t'échanger. Mais la relation, c'est A vers B. Et c'est B aussi vers A. C'est-à-dire qu'au même niveau, Dieu est en train de t'explorer, au même niveau, Dieu se laisse explorer par toi. Je vais t'expliquer ça. C'est-à-dire que tout ce que tu as, absolument tout ce que tu possèdes, tu viens à l'église, Dieu te demande de donner, il te demande de craindre le péché. Tout ce que Dieu te demande de faire, absolument tout, absolument tout, tu dois le faire. Pourquoi? Parce que tu es exposé à Dieu et qu'il a découvert qu'il a des choses à te demander à faire. Mais je voudrais te dire qu'au même moment que Dieu est en train d'explorer ta personne, tu es en train d'explorer aussi la personne de Dieu. Comment? Nous, nous gagnons plus de Dieu. Comment? Si un pauvre fait le paternariat avec un riche, par exemple, ils arrivent ensemble. Dans la communion, ça s'est fait comme ça. Le pauvre a 1000 dollars et le riche a 1 million de dollars. Ils vont venir mettre l'argent ensemble. 1 million sur la table et 1000 dollars sur la table. Ça fait 1 million et 1000 dollars. Alors, les 1 million et 1000 dollars vont appartenir à tous deux. Ça ne sera pas pour cette personne. Ça va se venir maintenant pour tous deux. Ça veut dire que et les pauvres et les riches vont jouer de l'argent de tes côtés. Les pauvres ramènent 1000 et les riches ramènent 1 million. Et voilà, les pauvres qui n'avaient que 1000 dollars, aujourd'hui, si on veut le partager, il aura 500, 500, 50 000, quelque chose comme ça. Ou 5000, 5000, 500 000, 50. quelque chose comme ça. Dieu est le maître de tout. Il se frappe la moitié et il dit l'homme et l'argent m'appartiennent. Il a la vie en lui. C'est lui le maître de la guérison. Vous savez, dans la Bible, Christ passait dans chaque vie, on a mené le malade et Christ les guérissait. Parce que Dieu a la puissance de guérir le malade. Dieu est le maître des choses nouvelles. Il est capable de te prendre vers le bas et de te lever. Dieu a absolument tout. Il est riche en tout. Dieu est riche. Je t'apprends que Dieu est riche et Dieu domine sur absolument tout. Le seul problème qui est ici, c'est que l'homme maintenant qui s'associe à Dieu dans la communion va maintenant participer à tout ce que Dieu possède. Puisque Dieu participe à tout ce que tu possèdes, tu participeras aussi à tout ce que Dieu possède. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'au même niveau, la maladie obéit à Dieu, au même moment que tu es en communion avec Dieu, Dieu va vers la maladie et il est simple ce temps-là. Aussi vrai que l'argent obéit à Dieu, si tu es en communion avec Dieu, aussi vrai que tout ce qui est de toi appartient à Dieu, tout ce qui est de Dieu t'appartient aussi. Dieu va faire une conférence avec toutes les richesses de ce monde. Il est en type, aussi vrai que vous m'obéissez, maintenant il y a une personne à qui vous devez obéir et il s'était attendu parce que tu es en communion avec lui. Tu ne vas pas avoir peur de t'exposer à Dieu. Je te dis, tu ne vas pas avoir peur de t'exposer à Dieu. Laisse-toi exposer par Dieu. Laisse-toi être exploré par Dieu. Si Dieu t'explore, frère et soeur, tu ne t'attrape pas beaucoup. D'ailleurs, il ne t'explore pas pour avoir quelque chose de toi, il y a déjà tout. Si tu veux absolument qu'il change ta qualité de vie. Si ta qualité de vie change, alors toi tu iras maintenant dans les lieux le plus élevé. Et tu iras, ok, je fais ma part, tu as exploré ma personne. Maintenant j'ai vu la qualité de vie que toi tu veux. Maintenant je vais te dire ce que moi je veux. Un homme comme Jésus, frère et soeur, parce qu'elle nous en parlait de ça dimanche. Imaginez que Jésus était un homme puisqu'il savait qu'il était en communion avec Dieu. Il savait que Dieu, j'ai ton pays, j'ai fait tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, la communion on fait avec un deuxième élément. Le premier c'est être exposé. Le deuxième élément c'est avoir des obligations vis-à-vis du partenaire. Si j'ai agi des obligations vis-à-vis du partenaire, il me dira fais ceci, je dois le faire parce que je suis en communion avec lui. Donc quand tu es en communion avec Dieu, Dieu te demandera des choses à faire. Tu ne pourras plus conduire ta vie comme toi-même tu le veux. Dieu te dira désormais puisque tu es en communion avec moi, voilà ce que tu dois faire. Mais le seul problème c'est que ça ne s'arrête pas là. Toi aussi tu auras à dire à Dieu. Dieu aussi aura des obligations vis-à-vis de toi. Chaussé se tient devant. à son chèque et je suis en communion avec Dieu. C'est lui qui a créé le soleil. Il dit bon, ok, j'ai des obligations envers Dieu et je le fais. Et Dieu aussi a des obligations envers moi. Alors Seigneur, j'ai dédié que le soleil s'arrête. Et la pluie ne peut pas tomber. C'était là la pluie ne peut tomber jusqu'à 3 ans et demi. Qui étais-tu pour dire ça ? Qui étais-tu pour donner l'ordre à la pluie ? Qui étais-tu ? Était-tu Dieu ? Non. Il était tout simplement en communion avec Dieu. Lorsque tu es en communion avec Dieu, tu ne marches plus comme le nom d'humain. Tu es... Même si tu ne pries pas beaucoup, même si tu ne donnes pas beaucoup, ce n'est pas donner, ce n'est pas prier. Dieu cherche l'intérieur. Dieu s'y a, cherche l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Vous savez, dans la langue des praïques, lorsqu'on parle de Dieu, tu aimerais le Seigneur de lui de tout ton cœur. Les cœurs dont on sent qui circulent, ce n'est pas ça. Les cœurs dont on parle, c'est le monde intérieur de l'homme. Vous savez, il y a un monde où l'homme lui-même est le roi, le chef et le maître. Il y a un monde à l'intérieur où l'homme peut décider de tout faire. Le monde de l'imagination où l'homme peut décider pour à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'il y a l'église et il n'y va pas. Il y a un monde où il peut décider à partir d'aujourd'hui, le pasteur de la vie ne plus pasteur. Dans ce monde-là, ça va se faire comme ça. Il y a un monde où tu peux être une espèce riche à l'intérieur. C'est ça, ce monde-là. Lorsqu'on dit tu aimeras le Seigneur de lui de tout ton cœur, ça veut dire tout simplement que tu laisseras à Dieu la place de direction dans ce monde intérieur. Tu sais, Christ dit que ce n'est pas ce qui entre qui tient, mais c'est ce qui sort qui s'ouvre. Il faut que l'intérieur soit consommé avant que l'extérieur soit consommé. Nous devons refléter la gloire qui est à l'intérieur. Il faut qu'il y ait la parole de Dieu. Il faut que Christ soit installé en nous. Il faut que les saintes soient installés en nous et que les changements commencent à se faire à l'intérieur. La qualité de ta vie, frères et soeurs, déterminera la qualité des obligations que Dieu aura pour toi. Commence tout simplement à obéir à la gloire de Dieu. Commence à vivre une vie selon la parole de Dieu. Tu verras que tu commenceras à donner des ordres à les choses qui vont arriver dans ta vie. Je te dis, ça ce n'est pas un mensonge. Je vous donne un témoignage. C'est le mien. Quand je suis arrivé ici en Turquie, je n'avais pas vraiment une bonne vie à Kinshasa. Arrivé ici, le Seigneur m'a dit qu'il est venu ici. Quand je suis arrivé ici, il y a une sorte de, quand je parle au berger de l'Ori, il y a une sorte de vent qui souffre ici en Turquie. Qui est tout vraiment la vie de Dieu. Si vous n'êtes pas vigilant, vous verrez et tout fait. Tu étais habitué à aller à l'église, mais petit à petit, tu verras éloigner les choses de Dieu. Petit à petit. Et c'est vraiment remporté un peu. Et là où j'étais, le Seigneur m'a pris de là-bas, par force, il m'a déplacé. Et je suis arrivé ici. J'ai présenté déjà une église ici en Turquie. Mais quand le Seigneur m'a enlevé de là où j'étais, il m'a amené ici. J'ai trouvé un monsieur qui était un petit peu païen. Mais par lui, j'ai connu cette église. Et quand je suis arrivé dans cette église, je vous dis que la qualité de vie que j'ai commencé à mener par les enseignements que j'entendais du Master David, la qualité de vie, il m'a appris que lorsque tu es dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de « Tala, vous savez, Tala, vous mamba, je vais faire ce que je veux ». Non. Dieu te voit partout où tu es parce qu'il est à l'intérieur. Dans le monde où tu prends tes décisions personnelles, Dieu est là-bas. Quand tu es en train de faire asseoir le parlement de ton intérieur, de dire « Bon, à partir d'aujourd'hui, cet homme-là, je vais l'insulter ». À l'intérieur, Dieu le voit et Dieu le sait. Tu peux tromper tout le monde, mais pas Dieu. Alors, j'ai appris ça. J'ai commencé à vivre selon la parole de Dieu. À chaque fois que je fais selon la parole de Dieu, j'ai donné les ordres à des choses, « Amen ». Un jour, j'étais ici, après que le berger le dit d'ailleurs, j'avais une affaire qui était bloquée vraiment, vraiment bloquée. Je lui ai dit, bon, je vais un peu à l'extérieur parce que j'habitais ici à l'église, il y a deux mois déjà, j'étais là. Je lui ai dit, je vais aller à l'extérieur prier et donner de l'ordre à cette affaire de marché. Il prenait ça pour une blague. Je suis allé à l'extérieur. J'ai prié. J'ai donné de l'ordre à cette affaire par le nom de Jésus que je prenne de mon nouvel aujourd'hui même. il croyait que c'était de blague. Et quand la peine est arrivée, les bonnes nouvelles ont commencé à sautiller de partout. Et tu veux dire, c'était des cordes et des cordes qui étaient tombées, des cordes et des cordes. Et demain, j'étais là, un petit peu pauvre, je n'avais rien. C'est lui qui me le sait d'ailleurs. Mais le matin, Dieu a changé les choses. Parce que Dieu avait une obligation envers moi. Je faisais ce qu'il voulait, et il devait faire ce que moi je veux. Quand Dieu vous demande de faire une chose, c'est une façon pour lui, pour vous, de faire endetter Dieu. Dieu, tu as ma dette parce que je t'obéis. Maintenant, si je me mets devant toi, tu dois exactement faire ce que je veux. Je vous dis que cette chose vous arrivera si vous obéissez au Seigneur. La communion avec Dieu. Mais parce que la communion avec Dieu nous donne une certaine qualité de vie. Une qualité de vie. Ce que Dieu cherche en nous, c'est une qualité de vie. Ce n'est pas premièrement l'argent parce qu'il en a. Dieu peut décider de faire les choses autrement. Frère, c'est ça, je vous dis que les enfants d'Israël n'avaient rien du tout. Ils étaient esclaves dans un pays étranger. Mais lorsque Dieu a mis une multitude des égyptiens, les gens qui les faisaient souffrir ont commencé à leur donner des cadeaux avant qu'ils sortent. C'était bizarre de voir ça. même vos ennemis peuvent travailler à votre réussite si vous êtes en communion avec Dieu. Tout ce qu'ils vous font c'est la communion. Si vous ne réussissez pas c'est parce que vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Il y a des petites choses que vous devez arranger avec le Seigneur. Si vous arrangez des choses, vous verrez que la traversée n'est pas importante. Vous verrez que les monnaies rèvent partout. Ce n'est pas là-bas de notre pays. Ce n'est pas à Kinshasa. Ce n'est pas ici non plus. C'est lorsque vous êtes en communion avec Dieu. Si Dieu est en vous et qu'il commence à changer les choses de votre vie et vous vous laissez changer et vous vous laissez transformer ensuite ça va à ces moments-là que Dieu aura des obligations envers vous. Vous savez si quelqu'un a des obligations envers vous. Vous pouvez décider de tout ce que vous voulez. Ce qui est bien c'est que la personne qui est en obligation avec vous il possède absolument tout. Il n'y a pas de démons qu'il peut faire à Dieu qui Dieu ne peut pas vous donner. Il n'y en a pas. Si aujourd'hui vous êtes en partenariat avec le pasteur David vous demandez au pasteur David David, pasteur David j'aimerais traverser vous pouvez traverser. Là-bas il est là-bas en Grèce je dirais pasteur David j'aimerais sauter et arriver en France. Peut-être que ces relations se limitent ici pour vous traverser en Grèce mais arriver en Grèce pour vous amener jusqu'en France il peut se limiter. Mais ce qui est bien c'est que la relation avec l'homme dont je vous prie qui s'appelle Jésus il ne se limite jamais. Dans chaque étape de vos vies il commencera par faire de grandes choses s'il commence avec vous à Kitschasa il vous amène ici en Turquie si l'investissement est en France il commencera avec vous-même dans l'eau il marchera avec vous en Grèce jusqu'à vous amène en France jusque là où vous devez arriver parce qu'il n'y a pas d'endroit qui peut limiter Dieu je vous prêche la communion avec un homme où l'impossible n'existe pas il n'y a pas de langage d'impossible je te prêche l'homme de l'impossible je te prêche l'homme d'où la communion fait changer la vie mais ça nous parlerons de toi ta famille parlera de toi si tout simplement tu es un communion vous savez cette femme qui a demandé à Jésus de faire quelque chose pour ses enfants Christophe lui a dit la nourriture des enfants on ne donne pas aux chiens vous savez pourquoi ? vous savez pourquoi ? la Bible dit parce qu'on crie c'est là qu'on croit au Seigneur Jésus Christ Dieu dirait le monde le pouvoir de devenir enfant de Dieu ok ? de devenir enfant de Dieu et vous savez comment on devient enfant de Dieu ? on devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Christ dans sa vie accepter Christ dans sa vie ça veut dire ouvrir une porte et laisser Christ venir s'installer celui qui n'a pas Christ en lui il est un chien il est un chien et Dieu a les choses qu'il a préparées pour les enfants qu'il ne peut pas donner aux chiens c'est pour les enfants c'est pour ceux-là qui ont crié au Seigneur Jésus Christ mais le seul problème c'est que ces choses-là sont là la porte qu'on dit en Galate aussi longtemps que le fils aussi longtemps que l'héritier est un enfant il est mis à poindre quoi que tous les miens lui appartiennent mais il serait dirigé par des gens parce qu'il est encore escarbre nous sommes des enfants de Dieu mais nous sommes vraiment des enfants parce que nous ne sommes pas encore en communion lorsque tu as ton père à la maison ton père peut être riche tu es un enfant de ces pères-là c'est ton père tout ce qui est à ton père est à toi mais tu auras accès à ces choses quand tu commenceras à travailler et à obéir à ton père si Dieu nous obéissons à ton père les choses que ton père ne t'appartient là-bas il laissera ça à quelqu'un d'autre parce que tu ne l'obéis pas c'est ce que ton père dit tu vas l'obéir si tu fais en retour toucher absolument tout ce qui lui appartient est-ce que quelqu'un me comprend et Dieu dit que ceux qui croient en Seigneur Jésus-Christ ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu est-ce que quelqu'un a vu au Seigneur Jésus-Christ est ici alléluia je voudrais te former que tu es un enfant de Dieu et qu'il y a les bonnes choses que le Seigneur a prévu pour toi est-ce que tu sais au moins que tu es un héritier de Dieu et tu sais qu'il y a des bonheurs des richesses toutes ces belles choses qui ont été gardées pour toi le seul problème c'est qu'il faut passer de l'enfance à la maturité est-ce que quelqu'un me comprend un enfant ne conclut pas des relations avec quelqu'un un enfant il attend qu'on prenne soin de lui mais lorsque vous grandissez vous commencez maintenant à participer à ceux qui regardent la maison lorsqu'il y a un gobelet est mal placé vous le brinez vous le mettez à la cuisine lorsqu'il y a une chaise est mal placée vous la rangez vous participez maintenant au bien de la maison nous vous êtes déjà grands et il y a des choses que Dieu a préparé pour nous on ne peut y accéder que le jour où on deviendra fils et mature fille et mature or la maturité ça sera ce jour où tu concluras une communion avec Dieu ça ne suffit pas d'avoir Dieu à l'intérieur et de te déclarer enfant de Dieu il faut maintenant que tu puisses marcher selon la volonté de ce lui qui est installé en toi si Dieu qui est en toi et que le Saint-Esprit qui est installé en toi témoigne que tu es enfant de Dieu ça sera ce jour-là où Dieu aura des appels aux obligations dans ta vie tu commenceras à traiter avec Dieu de part égale tu commenceras à parler avec Dieu comme si tu étais Dieu et d'ailleurs il est écrit ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu c'est ce qui est écrit mais quand est-ce que nous revêtons cette divinité c'est lorsque nous mettons une vie de communion l'apôtre Paul dit y a-t-il des communions entre la lumière et les ténèbres y a-t-il des communions entre la lumière et les ténèbres il n'y en a pas il y a la communion entre la lumière et la lumière si vous ne marchez pas selon la parole vous n'êtes pas lumière il faut que la lumière de Dieu resplendisse en vous Jésus qu'est-ce que vous avez reçu c'est lui la lumière du monde et lui je suis la lumière du monde lorsqu'il est en vous vous devez laisser Christ prier en vous lorsque Christ prier en vous même nous à l'extérieur même si vous ne dites rien on va remarquer que Christ est vraiment priant en vous ça sera maintenant à ce moment que tu auras une communion avec Dieu qui est lumière aussi Alléluia et lorsque vous priez quand Dieu prie en vous et que vous aussi vous commencez à prier lorsque vous lorsqu'on remarque qu'il y a quelque chose de changé en vous lorsqu'on remarque que cette personne qu'on a connue ce n'est plus la même nous nous serons les derniers à le remarquer ça voudra dire que Dieu l'avait remarqué depuis longtemps Alléluia le jour où tu remarques que tu as changé sache que tu as déjà perdu un peu de temps tu as déjà perdu un peu de temps tu pourrais te bénir c'est qu'il y a de me comprendre le jour où tu remarques un homme de Dieu il a déjà fini son travail c'est là que tu commences à remarquer c'est toi qui es en retard tu perds un temps je voudrais te dire ce matin il y a eu une possibilité pour toi d'avoir une vie changée d'avoir une vie poussée une vie riche et plein de monde une vie de sourire ça ne dépend pas des choses que tu as vécues dans le passé il y a certaines personnes qui ont eu des comportements changés vis-à-vis des situations un peu brisques qu'ils ont vécu dans leur passé le vécu le passé n'est rien la vie me dit qu'est-ce qui nous separera de l'amour de Dieu est-ce le présent est-ce le futur la vie ne nécessite même pas le passé parce que le passé ne peut pas influencer ta vie d'aujourd'hui ce que tu as vécu hier n'a plus d'importance lorsque tu es en communion avec Dieu Dieu tourne ton regard vers le futur et il t'est dit il suffit juste que tu obéisses à ma foi j'obéirai aussi à ta foi Dieu peut obéir à la voix des noms frères et soeurs Dieu peut obéir à ta voix Dieu peut connaître ta voix et avoir tes paroles comme des hommes tu décideras tu n'auras même pas besoin de te dire au nom de Jésus moi je t'ai dit tu n'auras pas besoin de te dire au nom de Jésus vous n'avez pas dit dans la Bible qu'il y a des personnes qui sont allées faire une délirance ils n'ont pas la lumière en eux ils ont commencé à dire par le nom de Jésus nous connaissons le nom de Jésus mais vous on ne vous connait pas vous savez je vous ai dit que dans la communion Christ va à partir d'aujourd'hui aussi vrai que vous m'obéissez le jour où le verger lui viendra dire au nom de Jésus où il viendra vous donner l'ordre de sortir sortez avec obéissance parce que lui et moi on est un alléluia on est un si vous êtes un avec Dieu tout ce qui est à Dieu vous appartient s'il y a une personne déjà qui vit cette vie avec Dieu je voudrais t'apprendre que tout ce qui est à Dieu est à toi si tu vis déjà cette qualité de vie avec Dieu je t'apprends que tout ce qui est de Dieu est à toi il ne faut pas attendre que ça arrive dans le 100% même dans le 20% ça peut créer des grandes choses même dans le 20% continue à travailler jusqu'au 100% mais je te dis que même dans le 10% que tu as la qualité de vie de la sainteté que tu vis dans les 10% ça peut créer des grandes choses en toi des grandes choses et cette communion c'est pour notre bénéfice à nous c'est nous qui gagnons pour le 100% je voudrais que tu sois concentré ce matin viens dans mon coeur lumière du monde et brille dans mon coeur dis au Seigneur j'aimerais prier comme toi j'aimerais prier dans mon entourage c'est pourquoi je t'invite toi lumière du monde viens dans mon coeur et fais de moi une lumière nous prions au nom des Jésus j'aimerais prier prie la main prie la main prie la main prie la main qui s'entende prie la main j'ai l'histoire je t'entends pour voir je t'ai l' 셨어요 j'ai l'amam pour voir les gens dé conference j'ai du roman Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501